Cette personne que nous allons voir ici me rappelle d'une personne très intéressante aux Etats-Unis, dans le temps, Harriet Tubman. Harriet Tubman, on a fait une vidéo là-dessus, ça fait très longtemps quand même. Ça fait très longtemps, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, une vidéo compréhensive qui vous permettra de comprendre un peu qui était Harriet Tubman. Harriet Tubman était une femme forte, ou c'est une Noire américaine qui a travaillé très dur pour essayer de libérer d'autres Américains. En fait, après qu'elle s'est libérée elle-même de l'esclavage à l'époque, elle a commencé à faire une campagne de libération d'autres esclaves noirs. Elle partait dans les quartiers, bubulée comme un hibou, faisant ouh ouh ouh, bubulant comme un hibou, et à chaque fois qu'une personne l'entendait, on la suivait. On commençait à l'appeler la Moïse des Afro-Américains. Et elle prenait les Noirs partant du sud de l'Amérique, qui était gangrénée par l'esclavage, et les emmenait généralement vers le Canada. Une femme très forte, Harriet Tubman. Pourquoi on en parle aujourd'hui ? Parce que voilà, généralement on a l'impression que les gens venant d'ailleurs sont souvent méchants. Les gens européens, sinon occidentaux, sont tous mauvais. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il est essentiel de toujours voir les choses telles qu'elles sont. En réalité, parmi vous, il y a vos vrais ennemis. Ne vous en faites pas. Parmi vous, il y a vos vrais ennemis. Des fois, on a tendance à regarder ailleurs, cherchant son ennemi. Mais des fois, parmi vous, se trouvent vos vrais ennemis, qui vous finiront jusqu'à la fin du point. Alors, on a ici une dame très intéressante, j'ai été un coup d'œil, elle s'appelle Claire Daly. Claire Daly, elle est politicien, membre du Parlement européen, issu des Dublin et Irlandes. On va regarder une vidéo, je ferai un commentaire juste après. Estée sponsorie de Terrorisme est un terme de loi US. Elle n'existe pas dans l'EU. Mais un scénario de Zelensky, appelé ça sur la députée par l'Université de la République, et ici on est encore à la place pour l'adaptation. Et tout ce que ça fera, c'est de faire la paix harder à accomplir. C'est exactement ce que les éprimants et les écrits. Non peace, non off-ramps, tous les bridges à la mort, et vous allez en faire un permanent abattoir dans un crucial public de la mosquête, en un crucifixion sacré contre la Russie. Donc, si vous voulez qu'ils n'ont pas de nominé des sponsors de terrorisme, on va le faire ! L'European Sponsorship de l'Israël Terrorisme en Palestine, L'Western Sponsorship de l'Israël Terror en Yemen, ISIS, le product de France, American, British, Turquoise et Gulf Sponsorship de l'Israël en Irak, des décades de right-wing, US-backed terrorisme contre la guerre de la guerre de Cuba, les Contras en Nicaragua, les squads en Guatemala, en El Salvador, ou, remember, Vietnam, Laos, Cambodia, horror after horror, terror after terror, there's nothing constructive about the pot calling the kettle black, would you ever cop on, start champion in peace, and end to the war which is patently in the interests of EU, Ukrainian and Russian citizens. Wow, wow, très fort. Ça, c'est une femme dans toute sa force. Et clairement, dans le Parlement européen, ce n'est pas donné à tout le monde de parler comme ça. Vous savez, généralement, quand ils se réunissent là-bas, c'est pour parler des choses qu'ils ont déjà acceptées. Au fait, il n'y a jamais d'objection directe. C'est-à-dire, on va faire la guerre en Ukraine contre la Russie. Tout le monde dit, OK, on y va. Toi, tu donnes combien ? Moi, je donne autant. Toi, tu donnes autant. Ils partent. On va enfermer tout le monde. OK, moi, j'enferme un million. Toi, tu enfermes dix millions. C'est généralement comme ça. Et ce genre de femme, Claire Deli, fait partie des personnes, en tout cas, des très peu de personnes qui se lèvent pour empêcher ou sinon objecter à ces idées souvent méphistophéliques. Encore une fois, ici, elle parlait clairement de ce qui se passait en Ukraine, disant que la guerre en Ukraine serait finie si vraiment les gens le voulaient. Il faut arrêter de faire l'hypocrite. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui bénéficient de cette histoire. Voilà la raison pour laquelle, encore une fois, vous rendez les peuples ukrainiens comme victimes totales d'une croisière, crusade, éternelle, infinissable. Et c'est ça. Et très forte dans ses paroles. Évidemment, il n'y a aucune personne parfaite, mais en tout cas, dans ce cas, c'est une femme qui n'est pas très aimée dans le Parlement européen. Vous savez, généralement, on a l'impression de croire que nos ennemis viennent toujours d'ailleurs. Ce n'est pas toujours vrai. Nos frères sont toujours nos proches. Ce n'est pas toujours vrai. Vos ennemis les plus farouches peuvent être vos frères. Quand je parle d'ennemis farouches, je ne suis pas en train de badiner, là. Je parle des gens qui sont capables de vous terminer la vie. Ce sont des gens qui vous voient et vous connaissent et pensent pouvoir vous connaître, en réalité. Cette femme est très forte. Elle le dit ouvertement. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas de la magie. S'il faut parler de terrorisme, ce n'est pas seulement les autres. Qu'est-ce que vous avez fait en Afghanistan ? Qu'est-ce que vous avez fait en Irak ? Qu'est-ce qu'il se fasse dans tel ou tel pays ? C'est vous qui le faites, grande hypocrite. Ici encore, vous l'entendez parler. On va encore regarder une autre vidéo d'elle et je ferai un commentaire très rapidement. Perpetuée par la coalition de vouloir, including notre propre pays, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Bulgaria, Romania, Slovakia, Czech Republic, Netherlands, Denmark and Spain. Je veux voir les criminels qui sont accusés, mais après 20 ans d'impunité pour les brigands qui wreckent l'Iraq, la proposition d'avant nous est juste pure fantasy. International law est upheld par consensus. It either applies à tous les États, equally, or it doesn't work. And those before us who move this motion, really the goal is not justice. It's to scupper peace, which is the only way to stop the slaughter now. If you want to put Putin behind bars, fine, but you've absolutely no credibility whatsoever unless you bring Bush, Blair and all his European counterparts with... Wow ! Donc elle dit clairement, ce qui se passe en Ukraine est injustifiable et les auteurs doivent être emmenés en justice, ça c'est vrai. Dans une société normale. Mais si vous voulez emmener Vladimir Poutine en prison, alors dans ce cas, il ne faut pas oublier Bush et Tony Blair qui ont détruit aussi des vies pendant une croisade non justifiée, intolérable. Et c'est ça la force d'une personne. C'est difficile d'imaginer une Européenne se lever contre d'autres Européens, en tout cas dans le sens complètement contraire. Incroyable ! Incroyable force ! On va encore suivre autre chose et je vais faire un commentaire. Merci beaucoup, Président. The EU stands by and watches this happens and calls Israel our friend. Unbelievable ! We can't construct houses and school in the West Bank. the Israelis come and destroy them. We cannot consider ourselves the union of values and continue to call Israel our friend. We need to have this conversation, but in light of the time constraints that we are now already under and the positive remarks by some of the other groups that they will facilitate a full and necessary debate on this in June. I'll withdraw it on that basis. Wow ! Wow ! Vous savez, la question d'Israël, très peu de personnes en parlent. En tout cas, sinon, personne. On n'en parle pas parce que voilà. Si on en parle, il y a toujours des répercussions. Et voir cette femme, une femme se lever devant ce Parlement européen et s'exprimer ouvertement contre l'hypocrisie du monde dans beaucoup de détails, dans beaucoup de sujets, c'est incroyable, c'est inimaginable. Et d'ailleurs, puisqu'elle a combattu, elle a résisté à tout ce qui se passait. Comme elle a dit que la guerre en Ukraine ne devrait pas durer autant. En tout cas, si vous vouliez que cette guerre finisse, il suffisait de vous mettre ensemble, d'appeler ce qu'il faut appeler, se mettre à discuter autour d'une table et finir cette guerre qui a coûté beaucoup au peuple ukrainien. Il a dit que c'est une hypocrisie. Vous le faites parce que ça fait de l'argent. Vous le faites pour sponsoriser, pour renvoyer l'ascenseur à vos sponsors qui sont des entreprises de création, de fabrication d'armes, des entreprises de reconstruction après la destruction de l'Ukraine, des entreprises de restructuration, des entreprises urbaines. Mais à force de le dire, à force de répéter très souvent ce qui est correct. Vous savez souvent, la vérité peut te déranger au point où les gens deviennent fous. On commence à te traiter, toi, de malade. Il ne faut jamais avoir peur de dire la vérité aux gens. Ils peuvent se lever comme de malades, mais c'est la vérité. Vous vous laissez un verre de terre. Quand vous jetez le sel sur le verre de terre, qu'est-ce qui se passe ? Ça commence à se contorsionner jusqu'à ce qu'il se coupe. C'est ça la vérité. Ce n'est pas parce que 50 personnes disent une chose contraire à ce que tu es en train de dire, qu'ils ont raison et que tu as tort. Et cette femme le décrit très ouvertement parce qu'elle est très forte. On l'a même accusé par certains parlementaires disant qu'elle était sponsorisée par la Russie. Évidemment parce qu'elle a un discours pacifiste, pas extrémiste, contre les russophones et Poutine et tout le bazar. Et elle a répondu très fermement. Une autre personne, évidemment, laissait passer, n'est-ce pas ? Elle n'a pas fait ça. Suivant. Qu'on est d'argent, tu veux ça de Poutine ? Inacceptable. C'est ça, mon regard. Suivant. C'est une question que tu as. Tu as demandé combien de dollars j'ai obtenu de Poutine ? Zero. Qu'est-ce que tu penses ? It's an outrageous violation and undermining of a legitimate point of view. So, vielen Dank. You're as a puritarian as your reactionary friends you give out about. You're a disgrace. Excuse me. Excuse me. You're a disgrace. You're just as bad as there. Colleague daily. C'est ça, le recadrage. Pas d'insulte, pas d'injure, pas d'obstinité. Clair et net sur le point. Recadrer un vieux papa comme ça. Clairement intellectuel. Suivant. C'est une clé insinuation qu'il y a de l'argent qui est payé. Donc, collègue, je vous appelle à l'ordre and I do not intend to discuss on that. Vous voyez comment le monsieur est droit. Yes. Voilà. C'est ça, le recadrage. Une femme forte qui, à mon avis, devrait inspirer beaucoup d'autres femmes et beaucoup d'autres humains, beaucoup d'autres personnes. Encore une fois, comme je disais, ce n'est pas parce que 50 personnes disent une chose contraire à ce que vous dites, qu'ils ont raison et que vous avez tort. Quelques fois, il faut rester ferme sur ses valeurs, ferme sur ses décisions. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas écouter les gens. Voilà pourquoi il est important d'avoir des gens très proches, des gens forts, auprès desquels tu peux aller te ressourcer. Ils peuvent te corriger. Tout le monde ne peut pas te corriger. Tu ne peux pas être corrigé par n'importe qui. Sinon, tu es n'importe quoi. Un président de la République n'est pas corrigé par n'importe qui. Je pense que c'est essentiel. Des gens pareils, des gens pareils manquent à l'Afrique. Parce que généralement, quand on montre le plateau d'argent, tout le monde est détruit, tout le monde noie dans l'histoire. Je suis certain qu'elle reçoit des opportunités et d'argent pour pouvoir avoir une rhétorique beaucoup plus pacifiste à l'égard des décisions qu'ils prennent dans l'Union Européenne, elles se levaient fermement à l'époque où on demandait aux gens de faire ça. On a dit, la décision que vous prenez ici sans expérience, sans test, sans avoir vérifié l'efficacité, c'est inacceptable. Inacceptable. Et toutes ces personnes qui ont été sponsorisées évidemment par des entreprises que vous connaissez, de production, de tout ça là, étaient catégoriquement fâchées contre lui. On a commencé cette campagne selon laquelle on l'accusait de recevoir de l'argent mais non de la Russie. Chose qui est complètement fausse. En réalité, aujourd'hui, quand vous dites la vérité, on vous accuse de quelque chose à cause de votre vérité. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Clarice Daly, une femme très forte, une femme qui devrait inspirer beaucoup de personnes dans cet égard. Merci infiniment, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.